Je vais essayer de vous montrer un process, un workflow de production. Et donc on va essayer de réaliser quelque chose qui ressemblerait à ça. Ce qui est intéressant, bien évidemment, dans un premier temps, c'est de faire un gros travail de documentation, de recherche. Et donc de passer un petit peu de temps à appréhender votre projet, vos objets. De telle façon, à gagner du temps dans la partie de modélisation. Je vais sortir de ça. Là pour le coup, j'utilise PureRef pour faire mon travail de documentation. Je l'organise autour d'une interface. Alors PureRef, je vous le remontre. PureRef, gratuit. Extraordinaire outil pour gérer vos images, vos recherches. Du glisser-déposer depuis Internet, depuis Pinterest, depuis tout un paquet d'options. C'est disponible pour toute plateforme. Et puis ça vous permet également d'organiser un petit peu vos ressources. On peut enregistrer tout le fichier PureRef. Bon, je ne veux pas vous faire un cours sur PureRef, mais sachez que c'est plutôt un outil sympa. Donc le principe, c'est qu'une fois que vous faites vos glisser, à la limite je peux vous le faire vite fait. Je vais taper Canon. On va le mettre en anglais. 36 pounds. Ici. Images. Donc à partir de là, je trouve un canon qui m'intéresse, qui sera plus ou moins en relation avec l'univers que j'ai fait. Là, par exemple, ça me permet d'avoir un filaire. Ok, ça peut être une proposition intéressante pour la documentation. Donc, je peux la prendre et venir la glisser. Par exemple, ici, je vais la mettre dans Ref, Photos. Et à partir de là, je peux l'organiser un petit peu. Ce qui est bien avec ce système-là, c'est qu'une fois que vous avez organisé tout ça, vous pouvez avoir une vue complète. Donc là, j'ai fait CTRL-F. Ça me permet de minimiser et maximiser ma vue. Et si je fais une barre d'espace sur ma sélection, vous voyez que ça me permet de bien voir l'objet. Je peux en sélectionner une autre. Barre d'espace. Ok, enfin voilà. Tout ça, c'est des détails qui vont nourrir ma réflexion et la création de l'objet. Bien évidemment, j'ai récupéré des plans. C'est toujours très pratique dans le cadre de la création et du développement du modèle. Ça me donne des bons gabarits. Ça me donne des bonnes ressources. Donc je vais partir sur ce modèle-là d'ailleurs. Parce que j'ai trouvé des plans relativement détaillés. Je crois que j'en ai un autre qui est là. Ça me donne des plans suffisamment détaillés. Et puis voilà, on a une vue de top. On a une vue latérale, etc. Donc il y a plutôt moyen de faire quelque chose d'assez cool. Regardez tous les détails. Et prenez le temps vraiment de regarder tout ce qu'il y a à regarder. Également aussi, quelque chose qui peut vous aider dans vos recherches, dans votre travail de documentation. C'est que vous voyez, par exemple, le plan est en néerlandais. Je vous avoue, je ne parle pas super bien néerlandais. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est éventuellement de récupérer certains mots. Bokshorn, par exemple, ici là. Et à partir de là, de faire des recherches également sur les différents moteurs avec ce type de choses. Dans vos recherches sur images, bien évidemment, il y a Google. On peut aller dessus, mais n'hésitez pas à chercher d'autres options. Par exemple, aller sur Bing. Donc du coup, de faire des recherches. Je vais mettre en anglais. Canon 36 pounds. Prinder. Déjà, vous voyez que j'adapte mes recherches aux mots que je trouve. Et comme ça, ça me permet éventuellement d'arriver à isoler un certain nombre de choses. J'aime bien le moteur de Bing images parce qu'il vous permet de faire des choses quand même assez cool. Par exemple, ici, je vais prendre ce canon là, par exemple. Et vous avez une fonction qui s'appelle recherche visuelle. Ok. Donc à partir de là, je peux élargir sur la zone qui m'intéresse. Par exemple, le côté flourish, là, m'intéresse plutôt pas mal. Et donc d'avoir des requêtes, du coup, d'images qui soient orientées sur ce type de choses. Et que du coup, alors, c'est peut-être pas forcément en relation avec le canon. Mais par contre, on est, voilà, sur des choses. Par exemple, ici, j'ai ce mot là. Enfin, j'ai cette image là. La recherche me propose d'autres choses. Et peut-être que ça me donnera des idées graphiques. Par exemple, cette petite décoration là, sur le laiton, sur le bronze, éventuellement. Enfin, voilà. Ça me donne des recherches supplémentaires pour commencer à regarder. Voilà, je trouve ça plutôt assez joli en termes de détails, en termes de travail sur le métal. Et à partir de là, je peux de nouveau faire une recherche visuelle. Utiliser ces fonctions là pour isoler telle ou telle partie. Et donc, d'avoir des recherches qui soient optimisées à ce que je veux faire. Donc ça, c'est franchement plutôt cool. Je trouve une image qui m'intéresse pour X raisons. Par exemple, celle-là, j'en sais rien. Ok, à partir de là, je peux la prendre et venir la glisser dans mes rêves photos. Donc, à noter que j'ai organisé. Alors, on peut en fait réduire, c'est pas très important. Puisque de toute façon, dès qu'on appuiera sur barre d'espace, on retrouvera la qualité initiale de la photo. Ok. Pour naviguer dans votre élément ici, vous appuyez sur height. Et puis à partir de là, vous voyez que vous pouvez naviguer sans problème dans la vue. Je peux également sélectionner, par exemple, tout un groupe de photos. Faire barre d'espace. Ça me permet d'avoir une vision globale de ma recherche. Ou en tout cas, de ce que j'ai récupéré comme photo. Et à tout moment, je peux reprendre une image, barre d'espace. Ça me permet de bien la matérialiser, de voir un peu les détails. Par exemple, j'aime bien cette idée du poisson qui vient se mettre là-dessus. Donc, c'est plutôt... Voilà. Donc, pur rêve, super outil. Et puis, voilà. Donc, pour zoomer, dézoomer sur la totalité, vous pouvez appuyer sur Z, clic dans la vue. Et comme ça, vous pouvez éventuellement déplacer. Alt, clic. Vous pouvez paner. Donc, c'est-à-dire vous déplacer dans votre gabarit. Enfin, dans votre organisation. Et puis, à tout moment, voilà. On peut chercher cette image-là, barre d'espace. Ok. On voit tous les détails. C'est cool. Ça me donne des références. Ce que je vous disais tout à l'heure, par exemple, ici, je ne sais pas quelle recherche faire sur Internet. Mais j'ai des plans où les gens, visiblement, ils savent de quoi ils parlent. Donc, à partir de là, voilà, j'ai les mots cachés, cartouches. Des mots français, d'ailleurs. Et puis, à partir de là, je peux récupérer éventuellement aussi des informations associées à ça. Pour faire mes recherches. Donc, par exemple, le mot cartouche me parle. Ou caché. Je vais faire... Si je fais canon caché, on peut aussi faire une recherche sur Internet. Caché. Alors, je ne dis pas qu'on va trouver des choses. Je dis juste que ça peut être, en tout cas, des possibilités de recherche plutôt intéressantes. Et, en tout cas, d'ouvrir un petit peu le... Alors, je vais faire Canon Gun. Caché. Ok, bon, c'est pas probant ici, mais vous avez compris le concept. 36, quand même, on va essayer. Et 36 livres. Ok. Donc, là, on retrouve un certain nombre de recherches. Ce qui peut être pas mal. Ok, je vais prendre celui-là, par exemple, sur l'Hermione. Et du coup, vous voyez que je vais avoir des images similaires. Donc, naviguer un petit peu dans ces images-là. Alors, c'est pas toujours en relation, bien évidemment. Mais, en tout cas, dans tous les cas, ça vous permet de faire des recherches. De bien, bien prendre le temps d'analyser un petit peu tout ce que vous voyez dans l'image. Tout ça, c'est du temps de gagner dans la création. Là, par exemple, effectivement, je voyais dans mon plan, je comprenais pas cette idée d'une petite lézarde qui courait le long. Là, cette image-là me permet de voir qu'effectivement, c'est deux pièces séparées. Donc, ok, je garde ça en tête. Ça pourrait être sympa de réfléchir à ça. Ok, donc, ben, retour sur Cinema 4D. Je vais revenir sur mon puré F. Donc, CTRL F pour remettre ça clean. Je sélectionne. Je peux faire Z pour dézoomer le tout. J'essaie de retrouver mon élément. ALT pour tout recaler, à peu près. Je me garde ça dans un coin. Et ça me permettra, comme ça, éventuellement, d'aller chercher les détails si besoin. Donc là, en l'occurrence, je vais commencer peut-être par le canon. C'est ce qui semble plutôt une bonne option. Donc, dans mes plans que j'ai récupérés, ici, j'ai une coupe plutôt CTRL F. Bord d'espace. Excusez-moi. Bord d'espace. Voilà, là, j'ai une coupe plutôt assez propre du canon. Donc, c'est plutôt pas mal. J'ai un axe central. Donc, je pourrais peut-être l'utiliser également pour faire ma révolution. J'ai tout un paquet de pièces. Donc, vous voyez, ça, c'est des plans plutôt top pour rechercher et commencer à envisager votre élément. Voilà, j'ai appris que cette partie-là du canon s'appelle la lumière. C'est ce qui permettait de faire couler la poudre dans la chambre. Là-dessus, il y avait un certain nombre de tampons basés sur des vieux morceaux de cordes, le boulet. Et puis, on venait bourrer ça pour créer la tension et resserrer la poudre. Et à un moment donné, quand on allumait le feu, la poudre explosait, faisait partir le canon. Après, toujours cette idée de recherche, je me suis posé la question. Donc, là, je vais déplacer ma vue. Je vais faire CTRL F. Dézoomer. Et je me suis dit, bon, à quel point je vais aller loin avec ce canon en termes de modélisation. Et puis, je n'en sais rien, en fait. Je me laisse toute liberté. Mais en faisant des recherches, du coup, je trouve des choses assez cool. Par exemple, la façon dont la fumée sort d'un canon de ce type-là. Et puis, sur une autre image, juste ici, que j'ai trouvée, on voit également le retour de flammes, également. Et en tout cas, la fumée qui sort de cette fameuse lumière qui apparaît pour verser la poudre. OK. Donc, ça, c'est des images également intéressantes d'un point de vue anticipation des possibilités offertes en tant que graphiste. Et voilà, gardez ça en tête. Je vous avais montré vite fait en référence un site, enfin, un artiste sur ArtStation qui a fait un gros, gros travail là-dessus. Je vous remets le nom, Grégory Franchetti. Franchement, un très beau boulot. C'est super. Il a fait un gros travail. J'aime bien sa mise en scène. Donc, pareil, je garde ça un peu en tête. Je trouve que ça donne une dimension assez sympa au projet. En tout cas, ça peut être un bon moyen pour émuler votre travail. OK. Quoi d'autre des choses aussi que j'ai trouvées qui font qu'à un moment donné, je vais devoir faire des choix de graphiste également. Et je me suis dit, OK, j'ai envie de pousser un tout petit peu le travail pour aller peut-être vers Substance Painter, ZBrush, tout ça et tout. Donc, peut-être faire un canon moulé comme ça, avec tout un paquet d'ornementations. Ça peut être vraiment, vraiment plutôt sympa. Donc, voilà, du coup, j'ai fait quelques recherches également sur Pinterest. Autre élément cool. A noter que si vous installez le plugin Pinterest, quand vous faites des recherches sur Internet, à partir de là, vous voyez que là, je suis sur Wikimedia Commons. J'ai installé donc ce bouton, cette extension. Ça me permet éventuellement d'avoir la possibilité d'enregistrer sur mon compte Pinterest. Et donc, pareil, d'organiser mes images. Mais j'aime bien également cette petite icône-là qui me permet de faire de la recherche visuelle. Et à partir de là, les recherches seront adaptées à ce que j'isole. Donc, un petit peu le même principe que Bing Image. Donc, si je fais ça, à partir de là, les choses vont être mises à jour et d'obtenir également d'autres propositions associées. Donc, voilà. Pensez un petit peu à toutes ces choses-là. Documentez un peu votre recherche. Et alors, je n'irai peut-être pas jusqu'à faire ce travail-là. Le canon est très beau, mais c'est clairement un canon, pas de déco, mais bourgeois. Enfin, ouais, ça ressemble plutôt à un cadeau qu'à un vrai canon. Alors, d'ailleurs, on peut le voir. Alors, je n'ai pas traduit, mais globalement, c'est un canon qui appartenait à une famille riche néerlandaise en 1878. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, franchement, c'est le travail de détail là-dessus. Je trouve que c'est plutôt joli. Je l'ai récupéré en version ARS. Je vais dessoumer, excusez-moi. ARS, je crois que je l'ai mise par là. Ok, donc, vous voyez, il y a tout un gros, gros travail de sculpture à faire éventuellement sur ZBrush. Donc, pareil, avec un peu de recul, on peut anticiper toutes ces choses-là. Je sais qu'il existe des outils pour ça, des brushes qui font ce type de choses. J.R.O. sur Artstation ou sur Gumroad vend ce type d'ornementation. Je me suis dit, peut-être que si je vous fais bosser là-dessus, il serait intéressant de récupérer, de travailler également avec ce qu'on appelle des clits de bâche. Voilà, donc, plein, plein de possibilités. Il le propose gratuitement. Donc, peut-être utiliser ça dans le cadre du cours pour pouvoir envisager de l'ornementation sur votre canon avec des objets comme ça. Et puis, après, à charge pour vous, si vous voulez aller plus loin, de découvrir ces autres productions. Et notamment, il en a fait plein, plein, plein. C'est vraiment un artiste assez cool d'un point de vue. Voilà, donc, on retrouve l'ornement kit bâche, volume 1, 90 pièces. Donc, là, on est sur un autre niveau. Mais donc, il y a une version gratuite. Donc, peut-être pour faire des tests. En tout cas, ça pourrait être cool pour vous. Donc, vous avez après des brush alpha. Mais bon, comme on n'a pas encore vu ZBrush, parce qu'on est en première année, c'est peut-être un petit peu prématuré. Mais voilà, tout dépendra de là où on voudra amener et votre canon, après, ça vous regarde. Ok, donc, je vais revire un petit peu en arrière, remettre ça un petit peu clean. Ok, revenir dans Cinema 4D. Ok, donc, Sous-titrage ST' 501